Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui nous regardons pour nos amis Verseau, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien et nous regardons sur la période du 1er au 15 juillet 2024. Mes amis, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira et vous aidera à avancer. Allez, on est parti mes amis. On commence tout de suite avec l'essence de sorcière pour vous mes amis Verseau sur la période du 1er au 15 juillet. Nos anniverses aussi, s'il vous plaît, sur la période du 1er au 15 juillet. Ok. On est en train de me dire qu'il y avait une stagnation au niveau d'une situation et effectivement, effectivement, il y a une situation qui perdure déjà depuis un certain temps pour vous mes amis Verseau. On me dit que le temps a joué en votre faveur, qu'il a fallu du temps pour peut-être comprendre, conscientiser, récolter, dénouer, débloquer une situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. On me dit que par rapport à ça, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles très positives. Il y a des énergies qui accompagnent cette situation de façon à ce qu'elle se débloque au meilleur moment de votre vie. On m'annonce ici des nouvelles écrites, des nouvelles peut-être avec des documents officiels, une réponse peut-être à une demande que vous avez faite. Mais dans tous les cas, c'est une réponse positive pour ceux qui l'attendent. On me dit qu'il y a des communications à venir concernant cette situation, que vous allez peut-être devoir vous affirmer, devoir ici défendre quelque chose. Vous défendre dans cette situation ou défendre ce projet. Ok. On me dit que c'est une épreuve importante dans votre vie. Une épreuve qui vous amènera vers un ancrage important, vers beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité, beaucoup de fondement, de structure. Vous construisez quelque chose d'important. On me dit qu'il faut purifier votre environnement, qu'il faut vous défaire de schémas répétitifs, qu'il faut vous défaire ici peut-être de fausses croyances, qu'il faut vous défaire de certaines personnes autour de vous qui ne vous accompagnent pas dans ces énergies-là. On me dit que c'est une épreuve pour vous. C'est une épreuve parce que ça nécessite de déconstruire tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Voilà pourquoi ça met du temps. Voilà pourquoi l'univers met en œuvre tout ce qu'il peut pour pouvoir vous accompagner dans cette épreuve. Des nouvelles arrivent suite à, je dirais, un projet très lumineux, une relation, une connexion importante qui doit se matérialiser pour votre avancée, pour votre élévation, pour que vous puissiez reprendre votre plein pouvoir. Une épreuve importante, une grande épreuve ici, une grande transformation. Mais on me dit que vous touchez la fin. Vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Vous commencez à comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Il y a un équilibre, une harmonie ici qui est retrouvée. Suite au fait de se détacher justement d'une dépendance, d'une vulnérabilité, d'un attachement néfaste, vous êtes sur une phase de transition. Vous quittez une situation difficile pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Vous quittez peut-être ici des trahisons, des mensonges, des vols. Tout ce qui est et alimente vos peurs, votre anxiété, tout ce qui alimente cet état de mal-être, vous le quittez. Vous décidez de partir vers autre chose. L'univers vous protège énormément dans cette situation, dans cette épreuve. Il vous envoie énormément de synchronicité, de messages, une intuition qui est très développée. On me dit qu'il faut vous protéger. Il faut vous protéger des énergies néfastes. Il faut vous protéger ici des personnes autour de vous qui ne sont pas en adéquation avec vous-même. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix importants. Il est l'heure aujourd'hui de prendre un chemin. Il est l'heure de prendre une direction concernant un lien d'âme, concernant un domaine professionnel. Il est temps. Le temps s'est écoulé. L'opportunité est à venir pour vous d'avancer vers l'abondance avec beaucoup de protection. Beaucoup. Je ressens vraiment une présence importante au niveau du monde céleste dans votre vie. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de magie, peut-être beaucoup d'heures miroirs, de chansons, des mots qui reviennent, des lettres, des numéros. Vous avez énormément de signes puisque vous êtes très accompagnés par le monde divin. Ok. Mes amis, verso, faites le choix d'aller vers le bonheur. Faites le choix d'aller vers votre propre vie, vers des moments de partage, des moments de joie, des moments d'accomplissement. Cet été, cette période estivale, va être très importante pour vous. Dans le cadre d'un changement qui doit s'opérer dans votre vie, concernant une instabilité, concernant une complexité, un conflit, concernant peut-être un manque ici, actez ce changement afin de pouvoir récolter dans la matière. Pour certains, vous pouvez recevoir des nouvelles concernant des possibilités que vous avez eues. vous avez peut-être fait un choix concernant des emplois ou vous avez postulé à plusieurs endroits. Et on me dit ici qu'il y a un retour positif d'une de vos offres, d'une des offres auxquelles vous avez postulé. On me dit que suite à ce choix, les communications pour certains vont arriver avec une personne de cœur pour pouvoir aller vers le bonheur, pour pouvoir aller vers la joie. Ces communications sont très protégées par le monde divin. On me dit ici qu'il y a une justice qui se met en place, un équilibre qui revient à vous. Je ressens des épreuves très importantes et qui ont été dépassées parce que vous avez été déterminés, parce que vous avez continué d'avancer, vous avez continué d'y croire. Vous avez fait des choix importants, vous allez faire des choix importants. Et là, l'univers intervient dans cette épreuve, dans cet apprentissage. afin que vous puissiez avancer, afin que vous puissiez récolter, il va intervenir au niveau d'une justice divine. On me montre ici une décision importante de la part du divin. Beaucoup de réflexions concernant des possibilités, concernant des ouvertures, concernant peut-être un avenir, concernant une relation. On me parle ici de la consultante qui peut vous représenter vous si vous êtes une femme ou représenter la femme la plus proche de vous. Mais dans tous les cas, ce sont des énergies féminines. On se reconnecte à son intuition. On se reconnecte à son essence, à son cœur, à ce que l'on veut. On prend des décisions en tenant compte de ses propres choix, de ses propres envies, de ses priorités. Quelque chose a mis du temps à se dénouer. Mais là, il y a un déblocage important dans une situation. Et je le répète, peu importe la situation dans laquelle ça vous résonne à l'intérieur de vous. C'est un déblocage qui nécessite une purification, qui nécessite une élévation, qui nécessite une protection importante et un équilibre qui est retrouvé pour pouvoir avancer vers quelque chose de bien plus joyeux, de bien plus partagé, des moments à deux, un travail qui vous fait vibrer, beaucoup plus de créativité. Vous êtes sur une phase d'élévation importante parce que vous progressez, parce que vous quittez une situation difficile. Ok ? On a le voyage, on a l'amour et on a le retour. Pour certains, il y a le retour ici d'une situation, le retour d'une personne dans votre vie. Une situation ou un projet qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, qui vous fait avancer, qui vous fait vibrer. Pour d'autres, le retour peut-être d'une personne dans votre vie qui nécessite de purifier, qui nécessite de faire un choix, qui nécessite ici d'avancer avec protection, avec équilibre. Dans tous les cas, c'est une épreuve ce retour. Parce qu'il vous fait réfléchir, parce qu'il vous demande de prendre de la hauteur, parce qu'il vous demande ici de prendre du recul, de suivre votre cœur pour prendre la bonne décision. On me dit qu'il y a peut-être pour certains un voyage qui va être programmé. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une avancée importante, des énergies très positives ici qui vous accompagnent, qui vous amènent vers le meilleur. Il est temps d'acter ce changement. Ok, bon, allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous avec le chakra du cœur, mes amis versos. Allez, c'est parti. Ouh ! Alors, on me dit ici qu'il y a une personne divorcée. Est-ce une nouvelle rencontre ? Est-ce vous ? Est-ce une personne qui rentre dans votre vie ou qui vient récemment de rentrer dans votre vie ? On me dit pour d'autres qu'il faut vous défaire d'une relation du passé. Il faut purifier une relation du passé afin de laisser la place à un nouveau départ, à un nouveau potentiel, à une nouvelle évolution, à un couple, à cette nouvelle rencontre qui arrive. purifier afin de laisser partir cette situation, afin qu'elle ne bloque plus. Vous avez du mal. Vous avez énormément de mal à laisser partir cette situation. Je ressens ici, ok, j'allais dire un blocage. Alors, un blocage karmique. vous avez du mal à laisser partir cette situation parce qu'elle était ancrée, parce qu'elle faisait partie de vos habitudes de vie, parce qu'il est nécessaire ici de débloquer comment dirais-je ? C'est comme si quelque chose du passé entravait votre futur. C'est comme s'il fallait éliminer une négativité, éliminer des fausses croyances, éliminer peut-être aussi des croyances limitantes que l'on vous a inculquées par une éducation, parce que vous avez vu en étant petit, par des idéaux que vous avez eus concernant cette personne. Vous vous êtes projeté avec une personne, vous pensiez peut-être finir votre vie avec cette personne et il n'en est pas ainsi. L'univers vous a envoyé d'autres possibilités, d'autres chemins à prendre et il est nécessaire de vous débloquer de votre passé. Il est nécessaire de purifier, de quitter, de partir, de transmuter pour pouvoir aller vers autre chose. Il y a quelque chose de mieux ici qui vous attend. Une rencontre qui va complètement chambouler votre vie, une évolution au sein de votre couple qui vous permettra de passer à autre chose, qui vous permettra tout simplement de sortir d'une routine, de sortir ici d'un état où vous tournez en rond, j'ai l'impression. Une routine qui s'est installée dans un couple, une routine qui s'est installée dans votre vie. Il est nécessaire de sortir de votre zone de confort. On me dit qu'il y a une rencontre par un moyen de télécommunication qui arrive, par le biais de réseaux sociaux, par le biais de site, par le biais ici de télécommunication. Une rencontre importante qui pourra effectivement vous aider à débloquer ces chaînes. Mais on me dit que ce blocage peut vous empêcher cette rencontre ou peut, comment dirais-je, retarder cette rencontre. Je sens quelque chose ici à dépasser, je sens une étape, une étape qu'il faut absolument transmuter, qu'il faut absolument travailler, qu'il faut absolument traverser. pour pouvoir aller chercher votre bonheur et tout ce que vous souhaitez au niveau sentimental. On a rencontre par le travail, la rencontre par un moyen de télécommunication. Il y a une nouvelle personne qui rentre. Peu importe par quel biais cette personne va rentrer, pour certains ce sera dans le domaine professionnel, pour d'autres ce sera les réseaux, mais en tout cas il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Faites de la place pour que cette personne puisse s'intégrer, pour que cette personne puisse vous apporter, pour que cette personne puisse vous aimer, puisse être avec vous, puisse se sentir aussi à sa place. On me parle d'un homme, d'une femme brune, vous adaptez bien sûr au niveau de la couleur de cheveux, mais en tout cas on me parle d'un couple. D'un couple qui va se former, d'un couple qui est déjà formé. Un couple déjà formé qui doit dire adieu à la routine. Un couple qui va se former par un déblocage karmique, une rencontre qui va se faire. Une rencontre importante peut-être avec une personne divorcée. Une rencontre qui se fera à partir du moment où on coupe avec son passé. Où on transmute, où on purifie. On peut nous dire que cette personne a vécu des choses avant vous et vous apportera justement toute cette sagesse, tout cet équilibre. En tout cas, une personne qui sera dans l'authenticité, je ressens. Une personne qui aura compris, conscientisé énormément de choses avec un vécu qui sera très important. une âme-sœur spirituelle arrive à vous. Une personne avec qui il y a une connexion très importante. Comme si vous connaissiez déjà cette âme-sœur. Comme si vous connaissiez déjà cette personne. Le ressenti de savoir. Le ressenti de cette connexion puissante. On me dit n'écoute pas les autres. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre cœur. Écoutez votre guidance intérieure. Si vous ressentez cette connexion, c'est que cette connexion est là et ce n'est pas pour rien. Débloquez les choses et tout se mettra en place. Cette pleine lune qui vient de passer a pu être très importante ici pour mes amis versos. On me parle en tout cas d'une énergie de pleine lune. Celle qui vient de passer, celle qui va arriver, peu importe. Une pleine lune ici qui sera importante dans vos énergies, dans cette purification, dans le fait de couper avec ce passé, de se libérer de ces chaînes karmiques, de ces blocages qui vous empêchent d'atteindre cette rencontre ou cette évolution de s'en incoupe. Ok. Bon, ça bouge les amis. Ce n'est pas ton âme sœur, tu n'es pas prêt et une autre personne perturbe la relation. Alors, je ressens ici des énergies assez négatives autour de vous. On me dit tu n'es pas prêt. Oui, tu n'es pas prêt parce qu'il y a des blocages. Tu n'es pas prêt parce que tu dois couper avec ton passé. Tu n'es pas prêt parce que tu dois purifier ton environnement. Il est possible pour certains que la personne avec qui vous êtes actuellement ne soit pas votre âme sœur. Une fois que vous aurez débloqué, purifié, conscientisé, il y aura un déclic, il y aura quelque chose qui va se passer et vous comprendrez peut-être que vous n'êtes pas à votre place. Pour d'autres, on me dit peut-être que pendant la guidance vous avez pensé à une personne et on me dit non. Ton âme sœur, cette rencontre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas pour certains. Pour d'autres, vous êtes avec cette âme sœur. Vous ressentez, ressentez à l'intérieur de vous. Ressentez ce qui se passe, ressentez cet appel du cœur, cet appel du corps, cet appel de l'âme et comme ça vous saurez qui est la bonne personne. Pour certains, il faut sortir d'une illusion. Pour d'autres, c'est la bonne personne. En sortant de l'illusion, vous rencontrerez cette âme sœur. En sortant de ses blessures et de ce passé, vous rencontrerez cette âme sœur. Il y a une énergie tierce ici qui perturbe la relation. Cette autre personne peut faire partie de votre passé. Une personne à laquelle vous pensez qui au final n'est pas faite pour vous. Il y a une énergie qui vient un petit peu étouffer ce bonheur. Étouffer cet accomplissement, cette plénitude, cet aboutissement, cette célébration, cette union, cette relation. Purifier. Laissez partir ce qui doit partir. et vous verrez que l'univers remplira le vide avec beaucoup plus de positifs. Allez, on continue ? On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous. Mes amis versos. Professionnel, c'est tout fait. Pour mes amis versos. Alors, on a ici le changement de voie et tu as pris du retard. Mes amis versos, l'univers vous pousse ici peut-être à changer de voie, à partir vers quelque chose de plus aligné, quelque chose de plus authentique, qui vous correspond. je ressens ici des versos qui ont peut-être déjà eu une idée de ce qu'ils voulaient. Le mois de janvier a été important pour certains. On me dit que ça a pris du retard. Ça a pris du retard par peur, par angoisse, par anxiété. Ça a pris du retard sur une prise de décision, sur ce changement de voie, sur cette reprise d'études, cette reprise de formation. Ok. Pour certains, ça a pris du retard parce qu'on vous a fait des fausses promesses. Parce qu'on vous a promis quelque chose et au final, ça ne s'est pas passé. Parce qu'on vous a promis un poste, une prime, un projet et au final, ça ne s'est pas passé. Ça a pris du retard parce qu'il y a eu comme une manipulation, il y a eu ici comme des mensonges très importantes qui vous ont fait partir vers une voie qui n'était pas la vôtre. Le burn-out et le travail collectif. Vous êtes destinés ici à partager, à montrer aux autres, à guider les autres. Il y a un renouveau qui va se présenter à vous pour que vous puissiez partager votre savoir-faire, votre expérience, pour que vous puissiez partager tout ce qui, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez conscientisé. Vous pouvez diriger un service, vous pouvez diriger une formation, vous pouvez diriger ici peut-être, je ne sais pas moi, un projet, une tête d'équipe pour pouvoir partager justement votre savoir. Attention mes amis, au burn-out, attention à la surcharge de travail, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, prenez soin de tout ce qui circule à l'intérieur de votre corps et de votre corps. Il va être important ici d'avoir un équilibre, une harmonie intérieure pour ne pas sombrer justement dans ce burn-out. Pour certains, vous allez faire des démarches écrites. Des démarches écrites importantes, peut-être justement concernant des fausses promesses, concernant un emploi que vous voulez faire, concernant un changement de voie, des documents administratifs importants ici qui arrivent à vous sur cette quinzaine. Malgré tout, on nous annonce des événements imprévus et des défis. Vous êtes mes amis verso, sur une phase de transition importante, sur une phase d'élévation qui, à un moment donné, peut engendrer des défis, peut engendrer des imprévus. Gardez votre force intérieure, demandez l'aide d'une personne si vous avez besoin, demandez l'aide du divin, ils vous accompagneront toujours. On me dit que vous avez toutes les connaissances nécessaires pour avancer dans ces imprévus, dans ces défis, par rapport à ces démarches, par rapport à ces fausses promesses. Prenez de la hauteur, regardez bien ce qu'il se passe et mettez-vous en action suite à cette prise de hauteur. Ne prenez pas de décision hâtive sur un moment d'émotion important. Prenez une décision en fonction d'un équilibre, d'un ressenti, d'intuition de votre âme et non pas d'un sentiment de colère, de rancune ou de rancœur. Alors, on nous parle ici de l'aide d'une personne, de réseau de télécommunication et de projet de cœur. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous, un projet de cœur important que vous allez mener, que vous allez accompagner, que vous allez créer. Il y a un renouveau qui se présente à vous au niveau professionnel, mais surtout le renouveau est la possibilité, l'opportunité de suivre vos rêves. Il va être question de communication sur cet été, de communication sur ce projet ou de communication avec une personne qui pourra vous apporter de l'aide. Une personne autour de vous ici a les capacités de vous aider dans cette phase de transition, de vous aider sur cette phase de défi, sur ces phases des marchés écrites, sur cette phase de nouveaux projets qui se met en place, de ce nouveau poste. acceptez l'aide de cette personne. Tout va bien se passer. Magnifique ! Allez, on termine ! On va aller chercher un message de votre cœur, mes amis. Verseau ! Allez, un message de ton cœur, c'est-à-dire pour mes amis Verseau sur la période du premier au temps de juillet. Merci ! On nous parle ici des cinq sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes cinq sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Mes amis Verseau, si vous vous sentez dépassé, si vous vous sentez peut-être anxieux, si vous avez peur, si vous vous sentez instable, revenez à qui vous êtes. Revenez à des plaisirs simples. Revenez tout simplement dans votre cocon et dans votre zone de sécurité afin d'apaiser toutes ces émotions, ce mental, de prendre la bonne décision en prenant du recul, en réfléchissant posément. Actez vos cinq sens. Redécouvrez vos cinq sens. Vous avez une aide importante du monde spirituel, de vos propres capacités. Je ressens vraiment une très belle ascension, une très belle élévation pour vous. Reconnectez-vous à qui vous êtes. Mes amis Verseau, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous souhaite une très très belle journée. A bientôt.